À l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, nous avons neuf inspecteurs et inspectrices répartis en deux équipes, les inspecteurs d'arrondissement et les inspecteurs du cadre bâti. Ce sont vraiment les premiers intervenants, ce sont les personnes que vous allez voir directement sur la route lorsqu'ils vont faire des inspections. Avec plus de 400 km de route à couvrir, ils sont nos yeux sur le terrain et ils sont là pour vous. Ils répondent à plus de 2000 requêtes annuellement sur différentes problématiques. Bonjour, je m'appelle Ariane Blanchard, je suis inspectrice du cadre bâti depuis bientôt 12 ans maintenant. En fait, le travail d'un inspecteur du cadre bâti se part en deux grands volets. On fait la vérification réglementaire de tous les permis de construction, ça peut partir un développement complet résidentiel ou l'installation d'une piscine, le remplacement porte et fenêtre. On fait aussi les inspections de salubrité, l'entretien et la sécurité des logements. Donc, s'il y a un problème par exemple avec le chauffage, avec l'eau chaude, avec les issues de secours, l'encombrement des logements, on va venir en aide autant aux locataires pour s'assurer qu'il y ait un logement sécuritaire et aux propriétaires quand ils peuvent avoir des situations où ils ont besoin de notre support pour appliquer la réglementation sur la salubrité. Ce n'est pas tous les jours facile comme travail. Il y a certaines personnes qui peuvent être plus réticentes à notre venue sur place. On va voir des choses qu'on ne verrait pas autrement, donc on rentre vraiment dans la vie privée des gens où est-ce qu'ils peuvent avoir des problèmes d'insalubrité sévères ou des problèmes d'encombrement sévères qui peuvent être liés à des troubles de santé mentale. Comme inspectrice, j'ai un rôle important aussi auprès des citoyens. Je représente l'image de l'arrondissement. J'ai souvent travaillé pour leur expliquer, les informer, puis leur vulgariser la réglementation, qui peut parfois être un peu complexe pour certaines personnes à comprendre. On a chacun notre domaine d'expertise, puis celui-là, c'est le mien. Bonjour, je m'appelle Francis Robert, je suis inspecteur d'arrondissement, et ça fait 12 ans que je suis dans l'inspectorat. Mon travail, c'est de m'assurer que la population respecte les divers règlements en vigueur, dont ceux du déneigement, des nuisances de l'arrondissement, ainsi que ceux de l'accadrement des animaux domestiques. En résumé, on informe et on sensibilise la population à leurs obligations en tant que citoyen. Lorsqu'un citoyen appelle au 3-1, je prends en charge la requête. Par le suite, je fais des vérifications d'usage. C'est quoi les informations du propriétaire? Est-ce qu'il y a des antécédents au lieu visé? Par le suite, je me déplace sur les lieux pour procéder à l'inspection. Cependant, j'essaie toujours de prendre contact avec le propriétaire, l'occupant ou le locataire, pour procéder à une inspection conjointe, pour être capable de lui montrer vraiment c'est quoi la problématique au niveau de son terrain. Lorsqu'une infraction est constatée suite à l'inspection, un avis de non-conformité est rédigé et envoyé à la personne concernée. Dans l'avis de non-conformité, on y trouve l'article qui a eu une infraction, ainsi que des correctifs à apporter d'un délai qui est prescrit. Lors d'une intervention dans le cadre de contrôle animalier, on s'assure vraiment que le gardien connaisse et comprenne bien ses obligations en tant que gardien d'animal domestique. L'avantage d'être sur le terrain, c'est que les gens nous reconnaissent. Quand je patrouille mon secteur, il y en a qui m'arrêtent, on est capable de créer un lien de confiance, on est capable d'échanger avec les citoyennes et les citoyens de l'arrondissement. Ma fonction première en tant qu'inspecteur d'arrondissement est de m'assurer que notre arrondissement soit libre de matière nuisible, et ça pour le bien-être de la population. Nos équipes d'inspecteurs sont sur le terrain pour vous aider. À Rivière-des-Prairies, Poitot-Trembles, on travaille pour vous!